BACFM 106.1 Bonjour à tous et bienvenue sur BACFM 106.1 dans l'émission À quoi qu'on joue ? Votre nouvelle émission mensuelle sur l'actualité ludique du conservatoire du jeu et sur la région de Nevers. Alors pour cette première, on va essayer de ne pas se louper, puis on va parler jeu. Nous serons en compagnie de Thomas Bousser, président de l'association Les Mille Mondes, qui va nous parler de sa structure, mais avant, vos rendez-vous ludiques des semaines à venir. Donc pour le mois de mai, le dimanche 6 mai à Pougues-les-Eaux, retrouvez-nous dans les jardins du parc Thermal avec nos jeux traditionnels pour Jardie Pougues. Cet événement est mis en place par l'association J'aime Pougues depuis plusieurs années. Un espace sera dédié pour tester les billards d'autrefois, mais également la première occasion de l'année pour tester les jeux traditionnels d'extérieur, comme les jeux de quilles, les anneaux ou le molki. Le mercredi 16 mai en soirée, pour les élèves du lycée Jean Rostand, nous organisons une scène de crime qui s'intitule « Peur chez les McCormick ». La scène de crime est un jeu de rôle grande en nature, où tous les participants incarnent des enquêteurs qui vont devoir mener des interrogatoires auprès des suspects pour savoir qui a assassiné le Lord McCormick. Le samedi 19 et le dimanche 20 mai, vous pourrez retrouver le conservatoire du jeu à la fête de Loire. Cet événement est organisé par la ville de Nevers et se déroule sur les bords de Loire. Il y aura de nombreuses animations et festivités. Nous serons là avec nos jeux traditionnels et les lots à faire gagner. Le mercredi 23 mai, au domaine de la Vernée, a-t-on service civique ? Vous êtes en service civique où vous l'avez été ? Cette journée vous est dédiée. Le conservatoire du jeu vous proposera un parcours du combattant ludique, en plus d'autres activités proposées ce jour-là. Cet événement est organisé par la Ligue de l'enseignement. Et pour finir, le temps fort de ce mois de mai, le samedi 26 mai, de 11h à 20h, au parc Roger Saint-Langro, la fête du jeu. La fête du jeu est un événement annuel et international qui met en avant la pratique des jeux. Plus de 20 espaces ludiques seront installés dans le bas du parc Roger Saint-Langro. Jeux de plateau, jeux de rôle, jeux de traditionnels, jeux de cartes. Il va y en avoir pour tous les goûts, pour fêter ensemble cette journée de la fête du jeu. D'ailleurs, Thomas, vous serez avec les mille mondes à la fête du jeu, je crois. Il y a des bonnes chances, oui. Donc, sans plus attendre, notre invité, le président des mille mondes, Thomas Bousser. Alors, Thomas, bonjour. Bonjour Daoud. Alors, ça me fait assez plaisir de commencer cette émission avec l'association Les mille mondes. Donc, écoute, merci pour l'invitation déjà. Eh bien, merci à toi d'être venu. Notre premier invité, ça fait plaisir. Alors, Thomas Patschischi, on se connaît, on a déjà eu plus que l'occasion de faire moult parties ensemble. Mais pour nos auditeurs, pourrais-tu te présenter et nous expliquer ce que sont les mille mondes ? Oh ben, c'est pas bien compliqué. Les mille mondes, c'est une association dont le but est d'organiser des jeux de rôle grandeur nature, des soirées enquêtes. Donc, c'est une association qui existe depuis une dizaine d'années déjà, qui a organisé, oula, un nombre d'événements presque incalculables. Je pourrais presque pas les citer. On doit être à peu près à 40 ou 50 jeux, en fait, grandeur nature. Voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter sur... Vous êtes basé où ? Ah oui, ça c'est un détail important qui est compliqué à répondre, puisqu'on est basé un peu partout en France, mais surtout près de Nevers. Parce que sinon, je ne serais pas là. Donc, officiellement, le siège social est à Neuville-Barrois, charmante petite commune Berichonne, à environ 20 kilomètres de Nevers. Dans la pratique, c'est juste parce que j'y habite, donc forcément, c'est plus simple. Mais on a des membres qui sont sur Nevers, on a des membres près de Nevers, Chevenon, etc. On a des membres qui sont à Clermont-Ferrand, on a des membres qui sont vers Montpellier aussi. Bon, après, c'est surtout une histoire de déménagement successif en 10 ans, etc. Mais on se rejoint généralement dans le coin. Alors, vous êtes un peu éclaté sur toute la France, finalement. Ah oui, on s'éclate beaucoup. Et alors, ça ne vous gêne pas trop pour pouvoir organiser des manifestations, d'être un peu partout ? Vous arrivez à vous coordonner quand même ? Ah ben, grâce à la technologie avancée numérique, ça facilite quand même beaucoup les choses. Et puis, surtout, ça nous donne des superbes prétextes pour se rejoindre dans des week-ends ludiques et gastronomiques. Ah oui, ça fait effectivement de bons prétextes. Alors, tu nous parlais de l'organisation de jeux de rôle grandeur nature. Donc, c'est l'activité principale de l'association Les Mille Mondes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est un jeu de rôle grandeur nature, une meurdeur et tout ça ? Alors, bien sûr, il faut partir d'une idée très simple. Tout le monde, quand il est petit, fait passer, disons, pour les gendarmes et les voleurs ou les indiens et les cow-boys. Bon, voilà. Ça, c'est la version, j'ai 4 ans. Après, quand on devient plus âgé, adulte, on peut toujours se déguiser, on peut toujours courir dans les bois, on peut toujours s'amuser. Mais, on va aller beaucoup plus loin puisqu'on va chercher à vraiment incarner un personnage, presque comme dans une pièce de théâtre ou un film. Mais, l'idée, c'est quand même de garder le plaisir ludique. Donc, on va faire, on va dire, on va incarner un personnage qui a, pour le temps d'une soirée ou d'un week-end, l'objectif de résoudre des énigmes, de découvrir des informations sur les autres joueurs, etc. Donc, en fait, le jeu de rôle Grandin Nature, c'est un peu ça. C'est un peu tout ça. C'est passer un week-end en costume sur une thématique très précise qui peut être du médiéval fantastique ou du futuriste ou du contemporain, peu importe. Et aussi, comment dire, passer un moment de dépaysement complet puisqu'on en sort de notre vie quotidienne, je dirais, classique, travail, etc., pour aller dans une autre époque, dans un autre personnage. Donc, en fait, c'est une sorte de théâtre ludique. On peut dire ça comme ça. Et l'autre version de ce qu'on pratique, c'est les soirées enquêtes, qu'on appelle aussi murder en anglais puisque souvent, c'est le but, pendant une soirée, de résoudre un meurtre mystérieux. Parmi les invités présents, il y a le meurtrier. Il faut savoir lequel. Donc, c'est une sorte de cluedo géant, on peut dire ça. Donc, voilà. Et après, il y a tout un tas de formes, de manières de jouer, de, disons, plus ou moins théâtrales, plus ou moins avec des règles de jeux plus classiques. Enfin, je pourrais en parler des heures, ça tombe bien. Et enfin, la dernière forme, je dirais, de ça, c'est justement les scènes de crime qui sont des versions en une heure. Des versions allégées de ce genre d'activité. On en a fait une ou deux pour initier, mais c'est pas notre truc. Nous, on préfère les choses longues qui durent 48 heures. C'est tellement plus sympa à organiser. C'est tellement plus sympa. Voilà. Alors, Thomas, vous serez donc présent avec l'association à la fête du jeu le 26 mai prochain. Comment on vous retrouve durant la fête du jeu ? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire avec l'association ? Tout ça. Alors, il y aura probablement un grand barbare avec des armes en latex lourde qui sera présent et qui aura un petit stand aussi. Mais en fait, les gens qui vont se taper dessus avec une épée en mousse, ça va probablement être nous. Voilà. D'accord, oui. Alors, c'est ça. En fait, sur un jeu de rôle grandeur nature, on simule beaucoup de choses, y compris les armes lorsqu'on fait du jeu de rôle médiéval fantastique, en fait. Et donc, ce sont des armes qui sont en mousse. Voilà. C'est histoire de quand même pas se blesser. Donc, c'est de la mousse qui est latexée pour donner un aspect un peu plus réaliste, entre guillemets. Ça amortit énormément. Évidemment, c'est pas du tout des combats réels. C'est vraiment pour, on va dire, toucher les bras ou des choses comme ça avec un objet qui... Il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque. Oui, c'est pas dangereux. On n'est pas dans du... dans des arts martiaux historiques ou quoi que ce soit, même s'il y a des gens qui peuvent en pratiquer par ailleurs. Mais c'est vraiment le but, c'est de s'amuser et puis de faire autre chose pour résoudre un combat entre deux protagonistes que de juste dire tiens, t'es tombé, t'es mort. Voilà. Il y a quand même un petit peu d'adresse nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme type d'arme sur les jeux de rôle grand d'en nature ? Alors, l'épée est un grand classique. L'épée boudin, communément appelée aussi puisque c'est, grosso modo, un tuyau de PVC enveloppé dans de la mousse d'isolation de radiateur. Ça, c'est la version de base qui ne se fait plus, heureusement, depuis quand même quelques années. Et donc, les épées, puisque c'est facile à faire, c'est droit, pas grand-chose, il y a une découpe des lames, etc. Et après, tout ce qui est, on va dire, des masses et des trucs comme ça, des marteaux, puisque ça consiste à faire la même chose mais avec un gros truc au bout qui amortit encore plus les coups. D'accord. Mais on peut trouver aussi des gens qui font des archers, donc avec des flèches avec des extrémités énormes, avec un arc qui tire avec très très peu de puissance pour justement... Toujours pour des conditions de sécurité, j'imagine ? puisque ce n'est pas du tout un sport, loin de là. D'accord. Voilà, et après, on peut trouver tout ce qu'on peut imaginer, des shurikens dans des GN plus, comment dire, asiatiques, des H2G, des poignards de G. On avait parlé d'un poulet de combat. Un poulet de combat aussi, oui, ça c'est personnel, mais voilà, c'est une arme du chaman qui maudit ses adversaires en agitant sauvagement un poulet en plastique, mais qui fait pouet-pouet quand même. D'accord, oui, c'est important. Ça fait très peur aux gens, pour peu qu'on soit un peu convaincants. Enfin bref, le but, c'est surtout de s'amuser. Clairement, c'est pas du tout... On parle d'armes, mais c'est pas... Oui, on rappelle que c'est un jeu et donc une activité ludique, donc le but, c'est de se divertir. Voilà. Tu disais, je rebondis sur l'épée, c'est tout droit, c'est facile à fabriquer, c'est que lorsqu'on participe à un jeu de rôle grandeur nature, les participants, en fait, fabriquent leurs costumes, leurs armes, comment ça se passe ? Alors, il y a beaucoup de gens qui fabriquent eux-mêmes leurs armes, surtout leurs premières, puisque c'est une question après de budget, tout simplement. Oui. Il y a tout un tas d'explications qu'on peut trouver sur Internet, par exemple. Grosso modo, en 2-3 heures, une épée de base est faite. Ça revient à, je ne sais pas moi, 10-15 euros, on va dire, un grand maximum. Après, le résultat esthétique dépend des talents de chacun. Donc moi, personnellement, je fais des choses très très moches, donc on a des gens dans l'assaut qui font ça magnifiquement, pratiquement professionnellement, tellement que c'est beau. Et puis sinon, on peut les acheter sur des sites spécialisés, mais alors tout de suite, on monte sur des 80-100 euros pour une épée, mais par contre, ça va durer des années, ça va être super beau, ça va être réaliste, il y aura une garde en cuir anti-dérapante, anti-fueur, anti-tout ce que vous voulez. Voilà. Mais les armes, c'est un peu le truc un peu compliqué à faire. Et puis après, le costume, là c'est pareil, ça dépend de l'époque. Si on joue du contemporain, c'est certainement plus facile. que d'incarner un seigneur elfique dans un jeu inspiré de Tolkien où il va falloir faire le manteau avec des fils cousus d'or merveilleux, etc. Ce qui peut être un peu plus long. Donc, il y a beaucoup de gens qui développent des talents réels de costumiers, en fait, à force d'amener. Tu nous disais que tu avais un armurier en mousse, entre guillemets. Tu as aussi des couturiers et des couturières au sein de l'association. Puisqu'il y a des gens qui trouvent que c'est super intéressant justement de recréer le côté costume, accessoire. Ce qui tombe bien puisqu'il y a aussi des gens pour qui c'est l'angoisse totale et qui ne savent pas faire du tout et qui n'ont pas envie. Et donc, généralement, les deux types de personnalités s'accordent plus ou moins dans une association où on fait appel à des talents divers et voilà. D'accord. Ok, merci Thomas. Alors, pour poursuivre, nous allons faire un petit interlude musical. Thomas, est-ce que tu peux nous dire ce que nous allons écouter vu que c'est toi qui as choisi les morceaux que nous allons écouter durant cette émission ? Alors, si je ne me suis pas trompé dans l'ordre, on commence par Me and that man. De retour avec Thomas Bousser, président de l'association Les Mille Mondes. Thomas, donc si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler du prochain rendez-vous de l'association qui se déroulera du 6 au 8 juillet qui est le Gênes Bayou. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, Gênes Bayou, avec le sous-titre Bienvenue en Arcadie, quand même, important, puisque c'est une région colonisée en Louisiane par des colons français d'origine. Donc, ça se passe donc en Louisiane, la fameuse Louisiane de près de chez Neuville-Barrois. Donc, en fait, ça va être l'allié au lieu du Mississippi. Mais néanmoins, il y a des petits coins sympas avec des petits coins boisés, avec des lianes, etc. Alors, il y a des rumeurs sur les crocodiles, mais on verra ça. Évidemment, il faut être méfiant les rivières de la Louisiane. Oui, de la Louisiane. Elles peuvent être dangereuses. Donc, c'est un Gênes dans la thématique et la Louisiane de 1905, une petite communauté, un petit village, Arcadie, qui vient de subir une grande tempête. Donc, tout a été ravagé par les vents violents. Et donc, les survivants s'organisent et puis, il va se passer tout un tas de choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du scénario. J'imagine qu'on ne peut pas dévoiler tout ce qui va se dérouler pour garder la surprise pour les participants. Voilà. Mais disons que le surnaturel sera présent, cette ambiance un peu sombre des contes folkloriques américains. La musique et le blues, notamment, aura un rôle très important dans le jeu puisqu'on va s'orienter un peu sur toutes ces légendes sur le blues, la création du blues, le pourquoi, etc. Et donc, en fait, c'est une ambiance qui se veut différente puisque c'est vraiment des choses qui ne se font pas trop en GN. Il y a quelques associations qui font des choses dans ce type-là, mais en général, c'est du médiéval fantastique qui est un genre très sympa. Mais bon, voilà, nous, on est parti sur un truc un peu original. D'accord. Alors, on n'est pas sur un scénario type historique, on est juste sur une inspiration et ensuite, tu proposeras aux joueurs un scénario plutôt, tu disais, surnaturel, donc j'imagine fantastique, horreur, ce genre de choses. Voilà, donc nous, on n'a jamais essayé de faire de l'historique vraiment, on s'inspire à chaque fois parce qu'après, ça devient en fait tout simplement vite chiant en fait puisque dès qu'on est trop rigoureux, bon, ben voilà, c'est très très bien dans un cours d'histoire, c'est encore mieux dans un documentaire mais c'est certainement pas intéressant d'être trop rigoureux si on veut garder l'esprit fun. Oui, c'est ça. Alors, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas l'activité Je drôle grandeur nature, donc grandeur nature GN, on n'est pas sur de la reconstitution historique, on est toujours sur des scénarios qui sont inspirés d'eux et qui ont parfois tendance à aller sur le fantastique, le surnaturel pour pouvoir créer quelque chose, une émulation en fait auprès des participants finalement. Même s'il y a des associations qui font des jeux de rôle grandeur nature tout à fait respectueux de l'histoire. D'accord. Mais comme je disais, nous on trouve ça un petit peu embêtant. Très bien. Une autre précision à nous donner sur le GN Bayou qui va avoir lieu ? Alors, une autre précision, je crois que j'en ai parlé déjà pas mal à part qu'il y aura des repas cajuns parce que tant qu'à faire, l'alimentation est quand même importante chez nous. Ce n'est pas parce qu'on est dans un champ perdu au milieu de la Lusiane qu'il ne faut pas penser à profiter et manger correctement. Avec des repas véganes aussi, tant qu'à faire puisque ça se prête bien. Voilà, c'est ça en fait. Quand on s'inscrit à un GN, tout est prévu. On doit juste amener son costume, sa tente pour pouvoir dormir j'imagine. Et puis, on est nourri et on nous fait le jeu sur tout le week-end. C'est bien ça. Voilà, c'est ça. Dans les associations, bien organisées évidemment. Bien évidemment. Après, il y a des gens qui affament honteusement. Voilà. Parce qu'ils avaient oublié de... Bon bref, passons. Alors, j'ai une petite anecdote personnelle. Moi, je me souviens d'avoir fait un GN avec vous il y a quelques années où on nous avait volé tout notre argent le matin, le premier matin du jeu et que le midi, on n'a pas pu manger. Oui, ah bah là, ça c'est... Je crois que tu fais référence au gène Dubaï. Oui, c'est ça, oui. Qui était quand même un gène post-apocalyptique donc où la survie de l'humanité était compromise. Alors, compromise, forcément, forcément, on a dû mettre un petit peu dans l'ambiance. Mais bon, je pense que tu as bien mangé quand même. Oui, j'avais fait du troc pour pouvoir manger. Ah bah voilà, il fallait, est-ce que Thomas, tu peux nous parler d'ailleurs d'un ou deux plusieurs événements que tu as déjà organisés de ce type-là en nous donnant un peu d'exemple pour qu'on puisse se rendre compte surtout pour les gens qui ne connaissent pas l'activité, j'insiste un peu là-dessus. Alors, très rapidement, je ne vais parler que des GN, donc les gros événements qui ont lieu tous les deux ans en moyenne. Oui. On avait commencé en 2009 par le GN 1000 Indiens pour l'an 1000, donc c'était la rencontre des premiers Vikings qui auraient, historiquement, peut-être été à l'est du Canada, donc avec des Indiens d'Amérique, du coup. Donc après, on a fait un GN qui, je pense, est le meilleur pour tous les participants et pour nous. C'est le GN Hôpital 13, donc qui était un GN très particulier puisque c'était sur une thématique d'un hôpital, comment dire, un petit peu un petit peu angoissant dans le sens que, bon, grosso modo, des extraterrestres ont enlevé des humains pour voir un petit peu leur personnalité et comprendre ce que c'est un humain, vraiment. C'était vraiment une thématique horrifique, mais ça a rendu vraiment très très bien. Et Hôpital 13, si je ne dis pas de bêtises, c'était inspiré d'un jeu de rôle, ce qu'on appelle un jeu de rôle papier, donc un livre de règles, enfin un jeu édité dans le commerce, c'est ça ? L'excellent patient 13, dont on avait fait d'ailleurs aussi une version soirée enquête simplifiée, qui a donné l'idée d'ailleurs du GN, qui a une thématique très adulte finalement, puisque on parle de folie, on parle de ce que c'est vraiment un humain, enfin c'est vraiment pour, enfin c'est un côté angoissant quelque part, mais on s'est bien marré quand même. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, on était allé d'ailleurs dans un ancien hôpital abandonné, à haut d'un cours en région parisienne, exprès, parce qu'il fallait vraiment que le lieu soit adapté. Donc voilà, on passe de l'Indien à l'hôpital 13, donc ce n'est pas pour rien qu'on s'appelle les mille mondes, puisque le but c'est de faire à chaque fois autre chose. Oui, de changer d'univers complètement à chaque événement. Après en 2012, on a fait GN Camping, donc un petit peu inspiré du film, c'est-à-dire, c'est les campeurs dans la beauf attitude la plus excrétable possible, avec là encore des thématiques adultes, puisqu'on est allé loin dans les vices humains, on n'ira pas plus loin d'ailleurs je pense, et tout ça avec des joueurs évidemment qu'on connaît parfaitement et qui ont... Il y a des scènes de fou rire dont je ne pourrais pas parler à la radio, mais c'était très bien. Oui, c'est ça en fait, selon les événements, vous avez systématiquement des places de débutants sur les GN ou certains sont réservés à des joueurs chevronnés ou comment ça se passe ? En général, on a beaucoup de joueurs qui reviennent de GN en GN, donc c'est des gens qui ont un peu de bouteille, donc on a toujours des thématiques un peu, disons, qui demandent quand même un état d'esprit adulte, on peut avoir des gens très jeunes, des débutants aussi, on s'arrange pour qu'ils soient intégrés correctement, on fait toujours un brief personnalisé aux débutants, même si c'est des gens qui ont 50 ans et qui n'ont jamais fait de GN, ça nous est déjà arrivé. Il y a un âge minimum, j'imagine ? Alors, nous, on ne prend que des adultes, enfin des majeurs, 18 ans, pour des raisons, on va dire, c'est très compliqué légalement au niveau de l'encadrement si on a des mineurs, sauf s'il y a un des parents présent avec et qu'on les connaît bien. D'accord. Là, on est descendu à... La plus jeune était... Je crois que tu la connais à 12 ans. Oui, j'ai le souvenir, effectivement, d'avoir fait... le GN Dubaï avec ma fille qui avait 12 ans à l'époque. Voilà, mais c'est des cas particuliers, sinon c'est pour un public adulte, quoi. Et alors, je termine juste sur nos activités. Donc, on avait fait le GN Dubaï en 2014, donc là, c'était du post-apocalyptique, donc encore autre chose, encore une autre thématique. Et 2015, l'autre grand moment qui était le GN Marmite et Dragon, qui était librement inspiré de la comté avec les Hobbits. Donc, tout le monde jouait des Hobbits. De l'oeuvre de Tolkien, du Seigneur des Anneaux, tout ça. Le GN était organisé à l'échelle des Hobbits, qui mesurent 1m20 en moyenne. Donc, tous les joueurs qui étaient un peu costauds et grands, qui mesurent 2m en vrai, ils avaient le droit de jouer des nains qui étaient un peu plus grands en vrai. Et puis, les humains, c'était des gens qu'on connaissait très bien et qui jouaient sur des échasses, puisque forcément, du point de vue Hobbit, voilà. Donc là, c'était vraiment le truc fun, on s'amusait beaucoup. voilà. Et là, du coup, Bayou, donc vraiment, 1000 mondes, on a encore à peu près 950 mondes à explorer. Donc, ça nous laisse une petite marge pour les prochaines inspirations. D'ailleurs, d'autres événements prévus ou en prévision ? Oui, alors là, comme c'est une année AGN, puisqu'on ne fait pas tous les ans, c'est très très prenant. Donc, ça, c'est vraiment le but de l'année. Et après, à la rentrée, septembre, octobre, par là, donc novembre, avec les retards probables, on devrait faire la deuxième édition d'une soirée enquête qui s'appelle Meurtre à l'abbaye. Bon, voilà, c'est un peu au nom de la rose version soirée enquête, si on peut simplifier. Et peut-être, pour Noël, une meurdeur cœur de pierre, qui est du médiéval fantastique dans l'univers de Warhammer, le jeu de rôle. Enfin, bon, disons, c'est du renaissance baroque. D'accord. Voilà. Alors, encore une question, Thomas, comment fait-on pour réserver nos places pour les événements ? Je pense, en l'occurrence, au GN Bayou, donc, je rappelle, du 6 au 8 juillet prochain. Explique-nous un petit peu comment on peut s'inscrire à cet événement si on est intéressé ou si déjà on veut ne serait-ce que des renseignements. Alors, on a un site internet, donc, l'adresse www.lesmillemondes.fr, donc, les millemondes en lettres. D'accord. Voilà. On a une page Facebook aussi, en tapant les mille mondes sur Facebook, on devrait tomber sur la bonne page. Donc, on fait des inscriptions en ligne, tout simplement. On est moderne. D'accord. Comme quand on achète un billet de concert, voilà. Ça marche pareil. Ça marche pareil. Même si, pour les gens qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire qui n'ont jamais joué avec nous, on demande systématiquement qu'ils nous contactent avant parce que, pour bien être sûr qu'on a la même vision de ce qu'il y a d'un week-end sympa. Oui, d'accord. Ok, très bien. Je vous propose tout de suite un second interlude musical. Alors, Thomas, qu'est-ce qu'on va écouter ? Alors là, c'est la BO de notre trailer Hôpital 13, justement. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, je dirais tout simplement que jouez, faites du jeu, jouez, cultivez votre imagination, faites des trucs un peu hors du commun et puis ça sera beaucoup plus intéressant que de passer les soirées devant la télé. Voilà. Merci Thomas et merci d'avoir été notre premier invité. C'est moi qui te remercie. À cette émission, à quoi qu'on joue ? Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site internet d'Emile Mondes. Je vous rappelle, www.lemilemondes.fr et également sur la page Facebook de l'association pour voir toutes les activités proposées. Vous pouvez retrouver tout le programme des animations que nous vous avons cité en début d'émission sur la page internet leconservatoiredujeu.fr mais également sur la page Facebook du Conservatoire. Voilà, cette émission est à présent terminée. Je suis Daoud, président de l'association Le Conservatoire du Jeu. On se retrouve le mois prochain à la même heure, au même endroit. En attendant, je vous souhaite une bonne journée sur BACFM 106.1 et surtout, rappelez-vous, soyez ludique ! Appelez-vous, soyez ludique ! Appelez-vous, soyez ludique ! Appelez-vous, soyez ludique !